Bonjour et bienvenue sur ma chaîne japonais pour tous. Aujourd'hui nous allons apprendre la leçon numéro 3 qui concernera l'alphabet katakana. Nous voici maintenant dans l'apprentissage de la deuxième partie de l'alphabet japonais qui portera sur les katakana utilisés pour les mots d'origine étrangère. Un peu d'histoire. Le katakana, alphabet créé au 9e siècle. Bien que les katakana étaient le premier alphabet utilisé pour les documents officiels de l'époque et en, Rappelez-vous, lors de la précédente leçon, on parlait de l'alphabet hiragana qui était au 8e siècle mais celui-ci était réservé uniquement aux femmes et aux affaires privées. Aujourd'hui, le système d'écriture katakana est le système d'écriture le moins utilisé au Japon. La raison de sa rareté est assez simple à comprendre. Il n'est utilisé que pour écrire les mots d'origine étrangère. Les noms de pays par exemple. A l'exception de la Chine, Shugoku ou la Corée, Kankoku. Ou alors les onomatopées et les noms étrangers. Alors les onomatopées, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est simplement, vous savez, dans les bandes dessinées, pif, paf, vlan, l'appui qui tombe et ainsi de suite. Et puis les mots étrangers, ça peut être par exemple mon prénom, Jean-Michel, qui se dirait Pour finir, la forme du syllabique katakana est plus pointue et plus raide. Commençons par les voyelles. Donc comme vous pouvez le voir, on a A, I, O et O qui est pareil que les hiragana. A la différence, bien évidemment, c'est que les lettres ne sont plus les mêmes. C'est-à-dire que les formes des lettres, vous pouvez le voir, ça n'a plus rien à voir. Alors, c'est là vraiment la difficulté du japonais, c'est de faire en sorte de pouvoir de pouvoir se rappeler, en fin de compte, les formes entre A, le même A, le même I et ainsi de suite. Ben ça, il faudra que vous en fassiez constamment jusqu'à que cela devienne un automatisme. Donc ensuite, on a Kakiku Keko. Sa, chi, su, se, so. Ta, chi, su, te, to. Na, ni, nu, ne, no. Et on a Ha, hi, hu, he, ho. Ensuite, on continue avec Ma, mi, mu, me, mo. Ya, yu, yo. Ra, ri, ru, re, ro. Wa, ho. Et le dernier, n. En ce qui concerne les règles, je vais simplement vous indiquer le fait de faire un allongement des voyelles avec la barre verticale. Par contre, là où je reviendrai sur un point assez intéressant que j'ai évoqué dans la leçon précédente, qui est la leçon numéro 2 sur ilagana, c'était la petite expression mnémotechnique. Donc pour les voyelles, vous vous rappelez de A, I, U et O. Et par contre, cette fois-ci, je vais vous donner l'expression complète afin que vous vous rappelez de l'alphabet. De l'alphabet, pardon. Akasatana, hamayarawa, en, gaza, dabapa. Voilà, tout simplement. Je vous garantis que si vous vous rappelez de cette phrase, vous pourrez apprendre, vous apprendrez très rapidement votre alphabet japonais. Après, mon conseil, c'est de vous amuser à constamment l'écrire sur un papier. Vous écrivez constamment les voyelles, enfin, vous écrivez kakiku keko, sassi tsu tseto, et ainsi de suite. Et vous verrez tout doucement, les symboles viendront naturellement. Voilà, bon ben écoutez, je n'en dirai pas plus sur cette leçon. La prochaine leçon portera sur comment se présenter en japonais. Donc on apprendra à dire merci, au revoir, comment allez-vous, enfin, différentes phrases usuelles, afin qu'on puisse se présenter à une personne. C'était donc la chaîne japonais pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker. Je vous souhaite une bonne journée, et je vous dis à la prochaine. Djamatane !